Merci. Ça ne leur dit rien. Mais quand toi, tu es venu, tu as dit, au nom de Jésus. Ils vont faire pétition pour dire, non, on nous dérange. Ce n'est pas le bruit, mais c'est le nom, la puissance qui est dans ce nom-là, qui les dérange. Alors, il est allé, il a réfléchi jusqu'à, vous savez ce qu'il a fait ? C'était un mystique qui était vachement riche. Alors, ce mystique, vous savez ce qu'il a fait ? Un dimanche, il est venu à l'église. Il s'est assis au fond. On dit, qui veut donner sa vie à Jésus ? Il est venu devant. Les pasteurs étaient contents. D'accord, c'est un espion. Il a donné sa vie à Jésus, ils ont écrit son nom. Il a fait coup de baptême, on l'a baptisé. Alors que l'intérieur n'est pas changé. Eh, nous les pasteurs, on a besoin de beaucoup de discernement. Et vous savez pourquoi il est passé dans les mailles du filet ? Je vais vous dire ça. Quand il est arrivé net, il s'est donné à Jésus. Le dimanche qui a suivi, il a fait un don au pasteur. Le pasteur, votre église est bien. Et puis il a donné une enveloppe. Une enveloppe qui est digne de louanges et non d'adorations. Quand le pasteur a ouvert l'enveloppe, il dit, frère, tu es béni. La semaine qui a suivi, il a payé des instruments pour venir offrir à l'église. Quand le pasteur a dit, frère, tu es beau, frère, je te nomme ancien. Et puis, il a continué à faire des dons. Quand il va au travail, les week-ends, les samedis, il va au supermarché. Il remplit son coffre, sac de riz, bidon d'huile, des cornflakes pour les enfants, des chocolats. Sa femme aussi envoie des bagnes, des sacs à main pour maman pasteur. Le pasteur et sa femme, oh, sont enlevables. Il ne juge que par le frère. Oh, l'ancien temps, c'est un beau frère, l'ancien temps. Et puis, tellement le pasteur a dit, frère, viens, me vois au bureau. Regarde dans l'église, c'est quoi tu veux faire dans l'église. Il faut me dire, il a été nommé. Pasteur, je vais être le responsable du groupe de prière. Le pasteur l'a nommé en même temps, responsable du groupe de prière. C'est tel l'objectif. C'est la prière qui les dérange. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il a pris le groupe de prière qui jeûnait dans l'église, il dit, bon, on va changer de stratégie. Il a toujours venu à l'église prier, le feu, le feu, le feu. Quand même, on a un groupe de prière, il faudrait que, de temps en temps, on ait des petits moments de détente. Donc, il a commencé à organiser des sons à la plage. Groupe de prière, ça en fait quoi à la plage? Et il fait des petits séminaires. Et dans ce séminaire, il apprend comment est-ce que le chrétien doit faire ceci. Et les gens mangent. Il va manger pour lui. Vous savez, quelqu'un qui a jeûné beaucoup. Quand les joueurs, on les met de ne pas manger, on ne les reconnaît pas. Leur groupe, leur groupe de prière, sont devenus des groupeurs de manger. Il mange. Quand il revient, il dit, bon, demain, on doit une soirée gala à l'église. Une soirée gala d'échange, des choses sur la prière. Les gens viennent, ça sert les petits cafés pendant leurs petits moments. Et puis après, juste une petite prière. Et il a commencé à éteindre la vie de prière. C'était sa stratégie. Ah, le pasteur a commencé à raconter des difficultés. L'église a commencé, les morts, les maladies, les accidents commencent à se répéter. Mais ce qui me réjouit dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. J'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas le pasteur Kwasi. Ce n'est pas. Mais l'église est l'oeuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous rassule, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'auront pas le devant. Nous prévaudrons point contre elle. Un moment, le pasteur ne se sentait plus. C'est un homme de Dieu, il est rentré dans le secret. Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas dans l'église ? Il a pleuré devant Dieu. Et puis dans le son, il voit l'ancien tout-puissant, le donateur généreux. L'homme qui organise agapé au groupe de prière. Il voit l'ancien qui est assis sur l'église. Qui est assis tout nu sur l'église. Et puis tout le monde est couché en bas de lui. Et puis personne ne peut bouger. Il s'est réveillé. Il dit, Seigneur, que ton nom soit. Dimanche, il est venu. Il dit, Seigneur, ancien, viens devant. Sors ! Sors de l'église ! Sorsier, tu es vaincu ! Et puis il a rendu le témoin. Puis ils l'ont chassé. Quand ils l'ont chassé, tout le monde dit, C'est vrai, l'ancien m'avait fait ceci. Le groupe de prière, le ressensable, même avant, il est mort. Il est mort. Le diable, il travaille. Les démons travaillent. Il y a des infiltrations. C'est pourquoi moi, quoi, si je ne me laisse pas distrait par l'an de quelqu'un. Ça, je l'ai dit depuis ma nanny. Je ne peux pas te dire que l'an n'est pas bon. Moi-même, si tu m'as donné l'an. Même si tout le Seigneur te met à cœur, il ne faut pas résister. Viens me voir après. Si tu m'as donné l'an, c'est bon. Mais ton argent ne peut pas changer ma manière de diriger et ma communier avec Dieu. Ça ne peut pas.